Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour les Capricornes sur cette année 2024. Quelles sont les expériences que vous allez vivre ? Quels sont les défis que vous allez relever ? Ce que vous allez surmonter ? Ce que vous allez apprendre ? On va aller voir tout ça pour cette année 2024, pour les Capricornes. Les Capricornes. Alors, au mois de janvier, le chaman de la perte. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous débarrassez ? Quelque chose que vous laissez derrière vous, que vous laissez tomber ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose ? Une amitié, une relation ? Alors, si vous n'avez pas été voir la vidéo de janvier que j'ai faite pour vous les Capricornes, vous pouvez aller dans la playlist de la chaîne et voir l'onglet playlist janvier 2024. Vous avez la vidéo pour les Capricornes qui s'intitule « Une recherche intense de solutions ». Je vais vous mettre le lien en barre de description. Vous pourrez aller voir ce qu'il en est. Vous aurez plus d'informations. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais prendre une carte dans 7 oracles différents. Pourquoi 7 ? 6 oracles différents. Et puis, j'irai préciser chacune avec le Visiane Cristal Tarot. Et j'irai chercher une carte ressource également avec le Grand Etéla. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Alors, ici, la carte de la tempérance qui me parle d'ange gardien, qui me parle de guérison, qui vient me dire qu'une relation, une situation s'améliore ici en février, un mieux-être. Peut-être que vous arrivez dans ce mois de février à gérer vos sentiments, vos émotions. Il y a peut-être ici l'idée de perdre quelqu'un ou quelque chose, d'une relation, quelque chose se termine. Et ici, il y a peut-être ici un deuil à faire, le deuil d'une relation, d'une situation. Ça peut être aussi d'un moment, des souvenirs, d'un lieu, etc., que l'on quitte. Et ici, il y a la guérison. On arrive à gérer ses émotions, ses sentiments. Ok. Allez, s'il vous plaît. Le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mars ? Le mois de mars. Qu'est-ce que l'on a ? Qu'est-ce que l'on nous dit ? Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Capricorne. Il y a une guérison. Il y a peut-être une envie de mettre un peu d'eau dans son vin, de calmer le jeu, de revenir à des choses un peu plus zen, un peu plus normales. Alors, je dis zen, si vous connaissez le zen, vous allez monter au nu, parce que le zen, c'est loin d'être quelque chose de tranquille. Mais je le prends sous la forme de l'expression populaire. Être zen, être cool, être calme. Alors, je vais aller chercher. Au mois de mars, on a le miroir magique. Il y a peut-être ici, au mois de mars, des projections. On a peut-être peur, on va peut-être projeter dans la réalité des envies, des fantasmes, des idées, des croyances. Et on va finalement voir ce que l'on veut voir. Donc, si vous pensez que le monde dans lequel vous vivez est cruel, c'est ce que vous allez voir. Si vous pensez que le monde est merveilleux, c'est ce que vous allez voir également. C'est une carte positive qui vient aussi adoucir les cartes alentours. Donc, qui vient adoucir peut-être cette perte ici. Est-ce que cette perte vient vous faire travailler sur vous ? Vous vous renvoyez quelque chose que vous n'avez pas travaillé. Une blessure, une blessure d'il y a longtemps. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre ? J'ai l'impression d'une certaine passivité. Les cartes ont du mal à sauter. Il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression que c'est assez passif, assez poussif. On vous parle d'amour ici en avril. Alors, est-ce que vous allez trouver un partenaire, une partenaire ? Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Est-ce que vous allez trouver l'amour ? Est-ce que vous allez trouver un domaine particulier dans lequel vous allez vous plaire ? Ça peut être tout ça. Ça peut être tomber aussi en amour par rapport à un livre, par rapport à une œuvre, un auteur, je ne sais quoi, un écrivain. Ici, j'ai la carte de la rêverie. Alors, si vous êtes dans l'amour, vous êtes ici au mois de mai, dans la rêverie, peut-être en train d'imaginer une relation, une situation, en train de la fantasmer. Il y a peut-être besoin aussi de se baigner dans cette atmosphère d'amour, de tendresse, de douceur, besoin de se sentir bien, de rien avoir de particulier à faire, de se laisser embarquer dans cette énergie d'amour. Ici, on parle de légèreté. Oui, vous êtes à la recherche au mois de juin de légèreté, de douceur, de liberté. Il y a du changement à venir aussi avec ce 5. Il y a beaucoup de changements à venir. En dos de deck, j'ai la libération. On se libère de quelque chose, d'un poids peut-être qui a été gênant, qui nous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant. On se libère de, vous vous libérez de ce poids et vous retrouvez légèreté. Alors, ça peut être aussi perdre du poids parce qu'on est amoureux, on vit d'amour et de fraîche. Et qu'on arrive à perdre du poids juste avant l'été, pourquoi pas, je ne sais pas, ça peut être ça aussi. Mais plus spirituellement parlant, ça peut être se libérer d'un poids énergétique, spirituel, mental et d'arriver à avancer plus facilement. Au mois de juillet, j'ai beaucoup de cartes ici qui se retournent. Allez, s'il vous plaît, au mois de juillet, pour le mois de juillet. L'année a l'air d'être poussive pour vous, d'être compliquée. On a la crise, on a peut-être une prise de conscience ici. On est sur 41, 5 également, changement. Les changements, une crise, quelque chose qui vient vous tracasser, vous agacer, vous faire mal. Ok. Alors, on a ici le cœur avec une courbe qui descend. Est-ce qu'il y a une crise par rapport à quelqu'un que vous aimez ? Est-ce que vous allez être en crise, rentrer en crise vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose ? Vis-à-vis d'une personne que vous aimez, qui vous est proche. Ok. Est-ce qu'on a pour août, les joueurs ? Des personnes en face de vous, il y a plusieurs personnes qui ne vous prennent peut-être pas au sérieux, qui ne croient peut-être pas en ce que vous dites, en vos symptômes, en vos dires, en vos échanges. Ils pensent peut-être que vous faites la comédie, que vous êtes en train de jouer, que tout ça, ce n'est pas grave. C'est comme si, en fait, personne ne prenait mesure que vous traversez quelque chose de compliqué, de complexe, et que tout le monde s'en fichait un peu, vous prenez à la légère. Ok. Avec le 51, 6, on est sur l'amoureux. Il y a peut-être un choix à faire ici. Alors, il y a peut-être aussi une triangulaire, une énergie tierce, qui est une énergie qui gravite autour de vous, de votre famille, de votre couple, de votre foyer, et qui vient peut-être alléger ou dédramatiser ce qui est en train de se passer, qui ne prend pas au sérieux ce qui est en train de se passer. Ok. Alors, pour le mois de septembre, on parle de l'erreur. Il y a quelque chose ici, vous allez vous dire… Non, ce n'était pas ça. Je me suis trompée. Je me suis trompée. J'ai choisi le mauvais chemin. J'ai choisi la mauvaise route. Vous n'aviez peut-être pas les connaissances nécessaires pour faire autrement. Cette erreur, elle vous amène à… Alors, peut-être que ça a à voir avec le poids ici, parce qu'on parle ici de faim. On parle de… Peut-être qu'ici, un régime alimentaire que vous auriez fait vous a peut-être mené à une crise, certaines par manque de connaissances. Et puis, là, vous prenez les pleines mesures de ce qui s'est passé. Vous réparez vos erreurs. Vous reprenez un régime alimentaire correct, par exemple. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui revient. Ça se répare, mais il y a eu une crise. Il y a eu quelque chose de fort. Et ça revient en septembre. Vous allez mieux en septembre. parce que vous contestez ce manque de jugement ou ce manque de connaissances par rapport à ce que vous aviez mis en place. Ok. J'ai cette impression ici aussi que vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un qui parlait fort, qui parlait plus fort, qui se montrait plus courageux, enfin, même pas courageux. qu'il y avait un certain magnétisme qui vous a un petit peu hypnotisé, un petit peu embrigadé dans ce qu'il voulait, dans ce qu'elle voulait. Enfin, cette personne vous a convaincu de suivre ses paroles. Et en fait, vous vous apercevez au final que c'était peut-être une erreur. Vous auriez dû garder votre libre arbitre. Ok. Au mois d'octobre, j'ai le carrefour. Il y a un choix à faire. Ben oui, soit vous restez auprès de cette personne, soit vous allez choisir différentes routes. Vous allez peut-être penser à agir autrement, à faire autre chose, à vous renseigner différemment. Au mois de novembre, c'est encore l'idée du jugement ici. Il y a cette idée de partir d'une situation difficile, discrètement, et de renaître. Alors, il y a vraiment ici l'idée de deux renaissances à deux mois d'intervalle. Alors, ça peut annoncer des naissances ici. Ça peut aussi annoncer l'effet d'avancer véritablement sur un chemin en découvrant des choses sur vous, en apprenant, en vous découvrant à travers l'amour, à travers peut-être ici avec la légèreté, le jeûne, des changements drastiques alimentaires, je ne sais pas, des choses comme ça. Bon, on va voir, je vais préciser l'écart. Et pour le mois de décembre, qu'est-ce que l'on a pour le mois de décembre ? Pour les Capricornes, on a la joie, le danseur de la joie. Ah, on finit bien l'année, on finit l'année en joie, en bonheur, vraiment l'envie de faire la fête, l'envie d'être avec des gens, de danser, d'être dans le plaisir et d'en apporter autour de soi. Vraiment être dans l'esprit de Noël. Je crois que vous êtes le seul signe que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il m'en reste deux à faire après vous, qu'il soit en fin d'année, dans l'esprit de Noël, à part le Sagittaire, qui est aussi dans une énergie un peu de joie, un peu festive, mais sinon tous les autres n'étaient pas à la fête. Alors, on va aller voir, je vais rajouter des cartes, donc sur le chaman de la perte, s'il vous plaît. Alors, est-ce que l'on a perdu un travail ? Est-ce que l'on a perdu un travail ici en janvier ? Ou est-ce que l'on met derrière soi un travail ? On termine quelque chose ? Est-ce qu'on a perdu une façon de travailler ? On a laissé parce que cette méthode ne nous convenait plus, ce n'était plus de ce temps, ce n'était plus possible de travailler comme ça, donc on a été obligé de laisser ça derrière soi. Au niveau du travail, il y a vraiment cette impression de laisser derrière quelque chose, soit un emploi, une manière de faire, peut-être que vous passiez beaucoup de temps au travail et que vous avez envie de passer moins de temps et que donc vous revisitez un peu votre planning pour voir comment vous pouvez agencer correctement les choses pour gagner du temps, de l'énergie, des ressources. Il y a un changement ici parce que vous êtes obligé d'abandonner quelque chose. Si ce n'est pas dans le travail que vous perdez quelque chose, il y a cette idée de perte et vous vous réfugiez dans le travail pour pouvoir subvenir, pour pouvoir dépasser cette perte. Est-ce que c'est une perte financière ? Est-ce que c'est une perte, je ne sais pas, de confiance en vous, une perte, je ne sais pas, autre chose, une perte quelconque ? Et donc, vous devenez un bourreau de travail en janvier pour pouvoir combler, pour pouvoir dépasser cette perte-là. En février, que se passe-t-il en février sur cette guérison, sur cette tempérance ici ? Que se passe-t-il en février, s'il vous plaît ? L'as de données. Ah, un nouveau départ. Très bien. On a travaillé. Vous avez mis des choses en place. Vous avez vraiment semé des graines. Vous avez travaillé à développer un projet, un nouvel emploi ou un emploi déjà existant, mais qui n'était peut-être pas, que vous n'utilisiez peut-être pas ou qui était une deuxième ressource, etc. Enfin, bref. Donc, vous avez beaucoup travaillé. Et puis, on vous dit ici que, voilà, il y a une somme d'argent qui arrive. Si ce n'est pas de l'argent, ça peut être des clients, ça peut être des gens qui affluent vers vous. Vous pouvez également, je ne sais pas, commencer quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, un nouvel environnement. Il y a peut-être aussi une guérison au niveau santé pour certains. Parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous vous êtes peut-être lancé, tourné vers autre chose, eh bien, vous retrouvez la santé. OK. Allez. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous aussi. Alors là, j'ai beaucoup, beaucoup de cartes de tombées. j'ai le 6 d'épée sur le miroir magique. Vous sortez d'une situation blessante, lourde, tragique, que vous avez peut-être vécu pendant longtemps, que vous avez supporté pendant longtemps. vous dépassez cette situation-là. Peut-être que vous laissez tomber des idées, des pensées qui ne vous servaient pas ici. Il y a l'idée de laisser tomber le fait d'être acharné et d'aller vers la lumière. OK. Peut-être cette idée de sortir d'une petite déprime, une petite dépression, quelque chose comme ça. Alors, sur le mois d'avril, le 6 de Pentacle et le 7 de Bâton à l'envers 6 de Pentacle me dit qu'il y a quelque chose à voir avec l'enfance. Vous laissez tomber des barrières que vous auriez mis en place depuis l'enfance et vous tombez en amour. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des blessures ici sur lesquelles vous avez travaillé, sur lesquelles vous êtes revenu, vous avez nettoyé, purifié, vous avez libéré et que finalement s'ouvre à vous un nouvel amour. Peut-être l'amour de vous-même, peut-être l'estime de vous, une meilleure estime de vous. Parce que vous avez réussi à aller chercher cette blessure, à aller voir ce qu'il y avait au niveau de l'enfance des enfants. OK. Au niveau de la rêverie ici, bon, du mois de mai, j'ai la tempérance qui ressort, j'ai les amoureux et la reine de Pentacle. il y a une guérison ici au niveau sentimental, une guérison profonde, on calme le jeu sur quelque chose, sur une relation, sur une situation, une situation qui a été peut-être laissée en en suspens, comme ça. On la guérit avec la reine de Pentacle, on guérit cette relation. Quelque chose d'apaisant. Alors, peut-être que, ben oui, ça nous rend un peu rêveurs, parce que, ben, on est bien, on se sent bien. Il y a une véritable atmosphère de douceur. Sur la légèreté, qu'est-ce que j'ai sur la légèreté ? Alors, le roi de coupe, la papesse et le roi de coupe. Sur la légèreté, l'envie d'assumer ses sentiments par rapport à une femme, alors, une femme, une énergie féminine, peu importe, par rapport à une personne, peut-être de s'afficher clairement au vu de sa famille, ses amis, avec une personne, une personne très spirituelle, l'envie d'être reliée à cette personne, l'envie que cette personne fasse partie de votre famille, de votre clan. Ok. même si cette personne est peut-être plus âgée ou peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble et que là, vous avez envie de présenter cette personne à votre famille, à votre entourage. si ce n'est pas une personne, ça peut représenter quelque chose, vous faites de la poterie depuis dix mois, vous n'avez rien dit à personne et là, vous avez envie de présenter vos œuvres lors d'une exposition à vos amis, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Ok. Alors, que se passe-t-il en juillet ? En juillet, on a la crise. Que se passe-t-il ? Oui, on a le dix d'épée et le huit de coupe. Alors, ça, ça me plaît quand même parce que ça veut dire que là, se prépare, s'amorce une renaissance. C'est-à-dire que vous avez été touché, vous avez été blessé très fortement et vous vous en relevez en tournant le dos à ce qui ne marche plus. et vous allez voir ailleurs. Vous allez vous diriger vers ce que vous souhaitez. Cette crise est salutaire, elle vous apporte un changement fondamental qui va vous rediriger vers ce que vous souhaitez. Ça va être quelque chose qui va vous faire, qui va être douloureux quoi, mais qui va être très porteur parce que ça va vous permettre de changer complètement, d'assumer qui vous êtes. Ok. sur le mois d'août. Sur le mois d'août. Route fortune. Ben oui, on change les choses, on bouge, on tourne. Les gens, vous vous prenez peut-être pas au sérieux autour de vous. Vous vous êtes pris pour une rigolote là, pour quelqu'un qui n'était absolument pas sérieux, capable de mettre en place des choses, des choses, etc. Et puis là, vous les mettez en œuvre, vous changez. Il y a un profond changement ici. Profond changement, changement carmique, quelque chose qui est destiné, qui est protégé, qui est voulu. Ok. Ça va être un changement positif. On a quand même pas mal d'arcanes majeures jusqu'à maintenant. Sur l'erreur, on a le 10 de Pentacle. On a peut-être voulu rester sur quelque chose ici de connu, de plaisant, de... comment je vais dire ça ? d'agréable, de confortable. Vous n'avez peut-être pas voulu prendre trop de risques, vous avez changé des choses, mais peut-être pas autant que vous vouliez. En fait, vous êtes resté dans un certain conformisme, dans une certaine sécurité. Et on vous dit que c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur de vouloir tout le bonheur, tout le confort, toute la santé, viser la perfection en toute chose, c'est peut-être une erreur. Vous avez peut-être à lâcher. Il y avait peut-être ici des choses que vous n'avez pas appréciées, mais est-ce pour autant qu'on doit attendre la perfection en toute chose ? Tournez le dos ici à quelque chose, à quelqu'un. Vous agissez et après, vous en voulez peut-être. Vous agissez peut-être avec légèreté aussi. Ici. Ok. Sur le carrefour en octobre. En octobre ici. Neuf de pentacle. Voilà. Vous comprenez qu'on peut faire les choses différemment. On peut les faire autrement. vous êtes prête. à faire des compromis, à laisser un petit peu, un peu lâcher de zèle, du lest. Vous préférez peut-être avoir moins, mais être mieux entouré. Je vous sens plus légère, plus accomplie, moins stressée. Vous avez fait des choix qui vous ont apporté bonheur, stabilité également. Vous ne recherchez plus la perfection. Vous recherchez juste à être bien. Ok. sur le 7 d'épée et le jugement. On a quand même beaucoup, beaucoup d'énergie de terre ici. Du pentacle, du pentacle, du pentacle, du pentacle, du pentacle, du pentacle. C'est énorme. Et on a aussi beaucoup d'arcades majeurs. C'est une année qui va être soit qui va bouger dans vos fondations, soit qui va bouger au niveau du travail, du confort, du matériel. sur le 7 d'épée, le jugement, on a le 9 de bâton. On se protège. On se protège parce qu'on vient de passer des épreuves ici qui sont compliquées. On a peut-être envie de conserver, de garder pour soi la personne ou ce que l'on a autour de soi, soit une personne, une relation particulière, soit, je ne sais pas, ce qu'on a mis en place. Est-ce qu'on a travaillé sur une relation, sur un travail, sur sa façon d'être ? Ok. Donc, en fait, on a envie de rester là et de défendre ça, de protéger ça. Et pour décembre, on vous parle de repos, besoin de joie. Vous êtes en pleine joie, mais vous avez besoin de vous reposer. vous avez peut-être besoin de poser les armes aussi. Vous avez peut-être besoin de poser les armes. En dos de deck, j'ai la force. Alors, on peut s'agir d'une personne d'un signe de lion auprès de vous qui vous aime. Ou alors, ça peut être aussi besoin de chaleur, de force, de courage. S'il a envie de danser, quand même, d'être légère, d'apporter de la légèreté à la vie. Allez, on va aller voir la carte ressources. Sur quelle force, sur quelle ressource vous pouvez vous appuyer cette année, les Capricornes ? Quelle force va vous accompagner ? Quelle énergie va vous accompagner tout au long de l'année ? Alors, j'ai deux cartes. J'ai l'argent et l'humilitaire. J'ai peut-être une rigueur à avoir. Vous avez peut-être une rigueur à avoir par rapport à l'argent. Vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à votre argent. C'est peut-être pour ça que si vous vous mettez à travailler, vous avez cette envie de vous plonger dans le travail, etc. Vous avez peut-être une envie de gagner de l'argent, de pouvoir en économiser, de pouvoir en mettre de côté pour prévoir des choses, pour prévoir des voyages, pour juste pouvoir avoir un petit peu de sous pour finir le mois, pour rien que ça, ou bien pour pouvoir aussi prévoir des choses qui tombent en panne, etc., aider les enfants, pouvoir s'offrir ce que l'on a envie d'offrir, etc. Il y a quand même ici avec le militaire une certaine rigueur, l'envie de peut-être gérer au mieux cet argent pour arriver à s'échapper, à sortir de l'inquiétude vis-à-vis de cet argent. Si ce n'est pas véritablement l'argent qui vous pose problème, c'est peut-être tout ce qui est matériel, financier. Ça peut être la perte d'énergie, la perte de santé, la perte de ressources. Et on vous dit ici vraiment de gérer au mieux avec le militaire peut-être votre alimentation, de faire attention, d'être plus rigoureux dans votre manière de vivre, de penser, de faire les choses. C'est peut-être aussi de dépasser un état d'ignorance par rapport à la gestion de l'argent, comment se gère l'argent chez vous. Est-ce que vous savez comment gérer l'argent ? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de vos comptes ? Est-ce qu'une personne ou autre les gère ? Est-ce que vous avez envie de léguer votre argent, en tout cas la façon de s'en occuper à quelqu'un ? Enfin, voilà, ça peut être tout ça, d'aller voir un banquier, de lui demander de s'occuper de vos biens, de votre argent, de vos ressources. Ça peut être tout ça à la fois qui peut vous aider à surmonter cette année. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura plu. Parlez-guider, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, votre présence est indispensable pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, merci pour vos abonnements, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501